Yo, j'espère que tu vas bien. On continue dans notre apprentissage de l'utilisation de Git avec Github. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un nouveau projet, créer un nouveau code que l'on pourrait envoyer en fin de compte sur Github. Alors la première chose à faire, ça va être de créer un repository directement sur Github. Pour ça, il y a plein de façons de le faire, bien évidemment. Tu peux cliquer sur Repository, aller dans New ici. Et donc du coup, tu arrives sur cette interface-là. Si tu étais sur la page d'accueil où j'étais moi, c'est-à-dire à cet endroit-ci, tu as une autre possibilité. C'est de faire le petit plus qui est ici et de cliquer sur New Repository. Donc tu vois qu'il y a plein de façons de pouvoir créer son repo. Bon, on va cliquer ici et on va arriver à un endroit qui nous propose de configurer une URL qui va correspondre au nom de notre repository. Donc cette URL-là, là ce qu'on va faire, c'est que je vais l'appeler, je ne sais plus comment l'appeler notre dossier. On l'a appelé GitTuto. Donc du coup, on va nommer ça GitTuto. Pour le coup, là après la convention, tu prends la convention que tu veux. Moi, j'ai tendance sur les derniers projets que je fais, par exemple, de mettre Git underscore tuto, par exemple. Après, ça va dépendre de ce que tu développes en fin de compte à ce niveau-ci parce que tu as d'autres conventions aussi, notamment quand c'est une application. Alors moi, je sais que j'ai beaucoup de projets en fin de compte. J'ai beaucoup de POG, j'ai beaucoup de tests qui sont faits sur ce repo-là. Donc c'est vite compliqué de conserver toujours la même nomenclature. Autrement, tu peux faire par exemple un com.nicodeveloppe. Si par exemple ton site, c'est nicodeveloppe.com, tu commences par com, tu fais .nicodeveloppe. Et puis derrière, tu mets le nom de ton projet, notamment soit app. Alors moi, app, tu vois, c'est déjà pris. C'est pour ça que je te dis que j'ai beaucoup de projets. Mais par exemple, ici, ça peut être tuto underscore git, par exemple, ou tuto git tous attachés. Donc ça, ça peut être la nomenclature que tu peux avoir. Moi, c'est une nomenclature que j'apprécie, mais qui est difficile à mettre en place quand tu commences à avoir pas mal de projets dans tous les sens ou quand tu fais des itérations de POC que tu veux tester plusieurs idées ou plusieurs façons de faire. Donc pour le coup, après, chacun m'a mis à sa porte. Moi, je sais que j'aime bien cette convention-là de mettre des points. Tu peux mettre des notes de score, tu peux mettre des tirés du 6, par exemple, pour séparer. Bien évidemment, il faut que ce soit une URL qui soit valide. On va considérer que ça, c'est valide de notre côté. Par la suite, voilà les petites recommandations que je te propose de suivre si tu veux faire ça en fonction du tutoriel que je te mets actuellement à disposition. D'accord ? Parce qu'il y a plein d'autres façons de faire. Déjà, bon, tu peux mettre une description, ça c'est optionnel, on s'en fiche. Là, concrètement, on ne mettra rien. De rester potentiellement en public, mais tu peux te mettre en privé. Donc ça, peu importe encore une fois. Mais surtout, c'est cette partie-là, en fin de compte, qui est intéressante. C'est de ne rien ajouter en supplément. D'accord ? Tu ne fais pas de Add Readme File. Le Readme File, c'est toi qui va le créer dans ton projet. Et la plupart du temps, par exemple, quand tu vas créer un projet, que ce soit un projet Flutter, que ce soit un projet Nuxt.js, PHP, avec, par exemple, Symfony ou encore Laravel, peu importe le type de projet, généralement, quand tu vas générer ton projet, en fin de compte, quand tu vas générer ton site web ou ton application, quand tu vas générer ces différents fichiers, automatiquement, il va y avoir un Readme par défaut qui va être proposé par le framework que tu vas installer. Donc, ce Readme-là sera généré. Donc, n'en génère pas. Ne génère pas de Gitignore. C'est nous qui allons le faire. On est développeurs. On est là pour apprendre. Mais en même temps, la plupart des projets que tu vas générer automatiquement, il y aura déjà un point Gitignore intégré dedans. Et puis, on ne va pas générer la licence parce qu'encore une fois, c'est pareil. La licence peut être générée. Ça évite des petits conflits. Si tu coches une de ces cases-là, si tu remplis une de ces cases-là, le truc, c'est que tu vas générer un projet avec un Readme File ou avec un Gitignore ou encore avec une licence. Et pour le coup, ça peut poser problème par la suite quand tu vas vouloir faire de la synchronisation de projet ou quand tu vas connecter ton projet avec ton poste local. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Create Repository. Et c'est tout. On va s'arrêter là pour l'instant. On va passer directement sur notre ordinateur. Alors, il y a plein de petites lignes de code. On n'y touche pas pour l'instant. On verra ça dans quelques instants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. Et puis, on va regarder un petit peu. Donc là, on est dans notre dossier. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre tuto. Donc, moi, je vais l'appeler. Donc, ça va être com.nicoDevelop. J'ai tendance à prendre le dossier en local comme si c'était le dossier en ligne. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, on a un com.nicoDevelop.tutoGit. Peu importe le nom du dossier que tu mets en local. Ce n'est pas important. C'est ce qui va être à l'intérieur qui va être important. Mais peu importe le nom du dossier. Tu aurais pu l'appeler bidule, truc ou ce que tu veux. Ça n'a pas forcément d'importance. Avec le nom du projet à distance. Avec le nom du projet que tu as sur ton repo. Donc là, concrètement, j'ai deux dossiers. Donc, j'ai mon dossier des vidéos précédentes. Donc, éventuellement, si tu ne comprends pas trop pourquoi il y a ce dossier-là, regarde les vidéos précédentes. Et notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Donc là, on est sur des commandes usuelles. Ce n'est pas du Git. C'est du Linux. C'est du Mac. Voilà. Ce sont des commandes que tu peux utiliser sur des différents environnements. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon dossier NicoDevelop.tuto.git. D'accord ? Et si je fais un LS à l'intérieur ici, je n'ai strictement rien. D'ailleurs, pour te montrer qu'il n'y a strictement rien, je peux faire un LS-LA et tu vois qu'on n'a rien du tout. Le point et le deux petits points, ce sont des conventions ou tout du moins, ce sont des informations qui permettent de dire ce que tu peux faire dans ce dossier-là. Donc, on n'a strictement rien dans ce projet. Ce qu'on peut faire même, c'est ouvrir un autre IDE préféré, notamment Visual Studio Code. Et on voit qu'on n'a absolument rien à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même maintenant travailler directement dans notre IDE pour générer nos différentes commandes. Donc, je vais faire un petit plus. Alors, c'est commande plus. Non, c'est option plus. Voilà. Pour avoir les commandes un peu plus grosses. Alors, commande moins. Ce sera commande moins parce qu'à première vue, ça ne marche pas. Donc, là, pour le coup, j'ai un dossier projet qui est créé. Il est vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout simplement, par exemple, un premier fichier assez important, mais on verra son utilité plus tard. qui va s'appeler Gitignore. Ou même le Readme. On va créer le Readme. Readme.md. Donc, le Readme.md, ce qui va nous servir de faire notre documentation. Donc, là, pour le coup, je vais mettre un grand titre. Ce grand titre, ça sera documentation du tuto GitHub avec Git. Voilà. Donc, comme ça, ça va être notre première modification. Et maintenant, cette modification-là, ce que j'aimerais bien, c'est l'envoyer. Alors, on va se mettre ici. C'est l'envoyer sur ce repo-là. Et ici, si tu regardes bien, on a plein de petits... Voilà. Tu vois, il nous propose de faire un Readme en plus. Ici, il nous propose de faire un Readme, de mettre le titre du projet à l'intérieur. Donc, nous, on l'a fait un petit peu de façon différente parce qu'on a mis un titre un peu plus long, mais peu importe. Et puis, après, on nous propose de faire un Git init. Alors, ça, c'est la première commande qu'il faut connaître. Je vais mettre comme ça. On va faire comme ça. Hop. Comme ça, on aura les deux panneaux l'un à côté de l'autre. Et je pense que je peux faire un petit plus maintenant comme ça. Voilà. Donc, pour le coup, on va faire un Git init. Le Git init, ça va nous permettre de créer à la racine de notre projet. Alors, on ne le voit pas ici, tu vois. On ne voit pas qu'il y a eu de modification. Mais ça a créé un dossier .git. Alors, il faut faire extrêmement attention où est-ce que tu fais cette commande git init. Parce que bien souvent, on ne fait pas forcément trop attention. On se retrouve par exemple dans notre dossier document, document général de notre application. Et puis, on fait un git init à cet endroit-là. Et ce qui fait que, en fait, tu es en train de créer un projet git sur absolument tous les dossiers, tous les fichiers que tu as dans ton dossier document. Et ça peut poser des problèmes par la suite. Donc, il faut bien vérifier que tu sois dans ton dossier de projet. Là, on est directement dedans. C'est pour ça que je suis passé dans mon IDE. Parce que l'IDE, par défaut, il va te proposer au niveau de l'invite de commande le projet dans lequel tu te trouves. Et j'ai fait mon git init à cet endroit-là. Donc, c'est git init. Donc là, par exemple, on peut rajouter un petit peu de documentation, initialiser un dépôt. Et là, on va mettre un petit peu de code. Hop là. Donc, batch. Et il nous propose git init. Voilà. Donc ça, c'est notre petite documentation qu'on est en train de mettre en place au fur et à mesure. Donc, on a notre git init qui est effectué. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à mettre en relation, créer un lien entre notre projet actuel sur notre bureau, mais aussi en même temps le projet que l'on a à distance. Et pour faire ça, il faut copier cette grande ligne de code. Oublie les autres pour l'instant. On verra ça dans quelques instants. D'accord ? Donc là, pour le coup, on va faire un git remote add origin et on va reprendre toute cette partie-là. Et tu vois que, alors, il faut bien faire attention parce que tu as le HTTP et tu as le HTTP, le SSH ici, pardon. Comme on a configuré dans la vidéo précédente une connexion SSH, là, on reste en SSH et on prend le SSH. D'accord ? Donc, fais bien attention à ça. C'est important pour la suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire coller cette commande-là, donc git remote add origin et l'URL vers laquelle on est en train de relier notre projet. Je fais entrer. Il ne se passe pas grand-chose de plus. Il n'y a pas de fichiers supplémentaires qui ont été créés. Par contre, si tu fais un petit ls-la, par exemple, ici, on se retrouve avec notre inmei.md et on se retrouve avec un petit fichier .git, enfin, un petit dossier .git. Et si je fais un petit ls de .git, à l'intérieur, je me retrouve avec plein de petites informations, plein de petits éléments. Et notamment, on a un config, un fichier config qui est associé. Et si je fais un code.git.config, on se retrouve avec notre fichier. Alors, le code.git.config, ça a tout simplement ouvert notre fichier config dans notre IDE. D'accord ? Et ici, tu retrouves toutes les différentes informations qui sont reliées à ton projet git. D'accord ? Donc là, je parle de git en soi. Je ne parle pas de GitHub ou quoi que ce soit. Là, je te parle de git à proprement parler. Donc, toutes les informations qui sont reliées à ton projet git se trouvent dans ce fichier-là. Toutes les configurations que tu vas effectuer vont se retrouver dans ce fichier-là. Et notamment, on a un espèce de remote origin. Et le remote origin, si tu regardes bien les commandes qu'on a faites précédemment, et notamment si on retourne ici, on a un remote add origin. Donc, remote origin, eh bien, on le retrouve ici. Remote origin. Et on se retrouve avec quoi ? Avec l'URL ou tout du moins la commande SSH ou les identifiants pour se connecter en SSH pour le repo. Donc, on a le git à rebase, github.com, le nom d'utilisateur et le repo. Et si tu regardes ici, c'est exactement ce que l'on a à cet endroit-ci. Donc, ça veut dire que si demain, je ne sais pas, tu te plantes ou tu mets autre chose. Par exemple, tu veux changer, tu veux te mettre en HTTPS. Eh bien, concrètement, tu vas faire un CTRL-C de ça et puis tu vas le changer et tu vas le mettre ici. Et ça va automatiquement mettre à jour la façon d'envoyer ton projet par la suite sur github. Nous, on va rester comme ça, d'accord ? Donc, voilà, je te donne cette petite astuce-là parce que c'est important. C'est important de le savoir que tu as ce fichier de configuration parce que si demain, je ne sais pas, tu veux faire des modifications, eh bien, tu sais que ça se trouve à cet endroit-ci. Donc, ce fichier, en règle générale, si tout se passe bien, si tu fais les choses correctement, tu n'as quasiment pas d'occasion d'aller trifouiller dedans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on le ferme. On le ferme et on va exécuter d'autres commandes. On va exécuter trois autres commandes, c'est-à-dire même quatre autres commandes pour le coup, enfin trois autres, qui vont être ces deux commandes-là. Mais juste avant d'effectuer ces deux commandes-là, je vais t'en apprendre une autre, notamment de faire un git. Alors, attends, on peut rajouter, hop, dans notre petite documentation, là, ici, que l'on vient de faire. Hop, 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 change d'écran. Voilà, de faire ceci, d'accord ? Et donc, ici, on va mettre URL du, enfin, tout du moins, SSH du, je vais y arriver, repo. Voilà, ça sera ça qu'on va mettre ici, d'accord ? Donc là, pour le coup, SSH repo, on va mettre directement. Donc là, comme ça, on a deux petites commandes. Il y a une autre commande que tu dois connaître, c'est, alors, celle-ci, elle est quasiment indispensable, tu dois la connaître sur le bout des doigts, tu vois. Après, tu peux faire des raccourcis, des alias, mais concrètement, c'est git-status. Et git-status, si tu regardes bien, ici, on a pas mal de petites informations. Déjà, il nous dit qu'on est sur la branche main. Alors, on n'a pas encore parlé des branches, donc on va laisser ça de côté pour l'instant, mais effectivement, on est sur la branche main, c'est même marqué ici en bas, sur mon IDE, VS Code. Et ici, on dit fichier non suivi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, peut-être que tu as la traduction qui te dit que les fichiers ne sont pas dans le stage ou un truc comme ça, en anglais, enfin, si tu as la version en anglais. Et pour le coup, ça te dit que tu as des fichiers qui sont non suivis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as effectué des modifications sur ta machine d'un fichier, mais que git ne les prend pas en compte pour l'instant, il s'en fiche. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi avec git, il ne les prendra pas en compte. Par contre, ce qu'on te propose de faire, c'est de faire un git-add, le nom du fichier. Et concrètement, ce git-add nom du fichier va dire, écoute, maintenant, je vais dire à git de regarder ce fichier-là, de suivre ce fichier-là pour toute autre modification par la suite. Alors, tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus clair. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git-add, et notamment, le nom du fichier README. Et juste après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un git-status pour regarder ce qui s'est passé. Tu vois, le git-status, c'est, je cadre un petit peu ma photo, je suis en train de faire les réglages pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et là, on dit, modifications qui seront validées. Et notamment, on a un nouveau fichier qui est considéré comme suivi. Ce fichier-là est suivi par l'outil git. On n'est pas encore sur GitHub, on reste sur git pour l'instant. Donc, c'est git en lui-même qui est capable de dire, voilà, toutes les modifications qui vont être effectuées dessus maintenant, vont être suivies par ce fichier-là. Ce qu'il va falloir faire, c'est que là, ce qu'on a fait, imagine-toi un repas de famille, d'accord ? Un repas de famille, tu veux prendre une photo de la tablée, et donc, tu es en train de faire les réglages, tu es en train de faire le statut, donc tu es en train de, hop là, je suis en train de te taper dans le micro, tu es en train de faire le cadrage de la table. Le statut, c'est que tu es en train de regarder si le cadrage, il est bon. Ça, c'est le statut. Le git-add, c'est que tu es en train de faire la mise au point de ça, avec le petit bouton de l'appareil photo. Tu es en train de faire la mise au point de façon à ce que ça se cale bien. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette photo-là. On va faire en sorte que cette photo-là soit figée dans la pellicule, entre guillemets, de notre appareil photo. Alors, la pellicule, c'est un petit peu désuet, mais concrètement, dans la carte SD de notre appareil photo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git, et on va mettre commit derrière. Le commit, c'est ce qui va nous permettre de figer l'état de notre fichier, figer les informations de notre fichier dans Git. Et on va faire entrer. Ici, on se retrouve avec un truc un peu bizarre. Là, c'est un mélange de git et de Linux. Ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter un message. Ça veut dire que concrètement, ça va être, par exemple, si on reprend l'analogie avec la photo de tablet, concrètement, ça va être photo de la table avant le repas, par exemple. Donc là, on ne va pas mettre ça, mais on va mettre un message qui va être associé à ça. Ici, comme par exemple, initialisation de notre projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, là, on est dans un éditeur Vim, ou vieil, je ne sais plus Vim, qui nous permet d'avoir un éditeur de texte directement dans notre terminal. D'accord ? C'est un truc un petit peu archaïque, qui semble archaïque, mais une fois que tu as la manipulation, pour le coup, ça se passe bien. Donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que pour insérer de l'information dedans, je vais faire I. Et là, tu vois, ici, j'ai un petit insert. Si je ne veux plus assez insérer de l'information, je fais échappe sur mon clavier. D'accord ? Donc, échappe pour arrêter d'insérer, I pour insérer une nouvelle valeur. Après, tous les autres I que tu vas faire, ça sera des I normaux, comme si tu tapais une chaîne de caractère normale. Et là, ce qu'on va faire, ça va être, par exemple, initial commit. Ça, c'est notre message. C'est que, tu vois, quand j'ai pris la photo, je veux notifier la photo en disant que, voilà, c'est la tablée avant de manger. Et bien là, pour le coup, je vais mettre initial commit. Je vais faire échappe. Et après, je vais faire la petite commande qui est W, enfin, deux points, d'accord ? Deux points du clavier, W, Q. Et ça, ça me permet de W pour write et Q pour quitter, d'accord ? Si, toutefois, tu te dis, j'ai fait une erreur, ce n'est pas ça que je veux faire, je veux partir de ça malgré le commit que tu as fait. Tu peux faire deux points, Q et le point d'exclamation. Donc, ça, ça veut dire je quitte et je force le fait de quitter sans confirmation ou quoi que ce soit derrière, d'accord ? Donc, ça, c'est une autre petite commande que tu peux connaître qui peut être utile. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire W, Q et je fais entrer. Là, on a plein de petites informations intéressantes. Notamment, on nous dit qu'on est toujours dans cette fameuse branche main. Bon, OK, d'accord. On a des identifiants. OK, d'accord. Bon, c'est très bien, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond et peu importe. Mais on a surtout notre message, le message que l'on vient d'écrire ici qui nous dit que ça a été écrit. Et notamment ici, on a un create node, un create mode, pardon. Donc, on a le mode de création et notamment le fichier que l'on vient de faire. Là, on a un fichier qui a changé et on a fait huit insertions dans ce fichier-là. D'ailleurs, si tu regardes bien, on a bien huit lignes dans notre fichier que l'on a comité. Donc, si je fais un petit guide statut, c'est toujours pour reprendre un petit peu le cadrage de tout ça et regarder ce qui se passe. Eh bien, ici, on dit qu'on est sur notre fameuse branche main. Bon, pour l'instant, on s'en fiche qu'il n'y a rien à valider et que la copie de travail est propre. Ça veut dire qu'on a fait notre travail correctement. On a comité notre fichier. Et si tu regardes un petit peu la documentation qu'on a en ligne, ici, on nous a demandé de faire un guide commit-m. Alors, j'en parlerai plus tard du tire-m à l'occasion, mais c'est une façon différente de ne pas ouvrir l'éditeur de texte dans l'invite de commande. Donc, on a un guide commit qui a été fait. Alors, on a le guide add readme qui a été fait avant. On a le guide commit-m qui a été fait, mais nous, on a fait un guide commit. Et après, on a fait l'équivalent du tire-m. Et maintenant, il nous reste à faire une chose, c'est le guide branch. Alors, le guide branch main, non, tu n'es pas obligé de le faire. Le guide branch main était valide jusqu'à une certaine période. Maintenant, par défaut, les nouvelles versions de Git, si tu souhaites la nouvelle version de Git, normalement, ta branche par défaut, c'est main. Avant, c'était master. Ils ont fait le changement il y a quelques temps. Enfin, il y a un peu plus d'un an ou deux ans de ça, je crois. Et notamment, maintenant, c'est main. Donc, pour le coup, tu n'es pas obligé de le faire. Cette branche-là, tu n'es pas obligé de le faire. Par un kit conscience, tu peux le faire. Ça ne changera pas grand-chose. Tu vois, on peut le faire ici si on veut. Je peux aller dans mon projet. Je fais ça. Et pour le coup, ça me dit que je suis bien sur la branche main. Mais j'y étais déjà avant et ça me le notait déjà ici aussi. Donc, ce n'était pas une obligation. Mais tu vois, même si je le fais, ça ne me pose pas forcément plus de problèmes que ça. Et enfin, donc ça, on l'a déjà fait. On l'a fait en amont. Et il nous reste cette petite commande, le git push-u. Alors, le tiré-u, tu n'es pas forcément obligé. Git push-u origin main. Et là, pour le coup, je vais faire un git push origin main. Alors là, le main devient un petit peu important. Tu vois, il est temps de se poser la question de à quoi ça correspond. Mais on en parlera dans les autres vidéos par la suite. Pour l'instant, on va encore le laisser un petit peu derrière. Mais on est sur la branche main. Donc, on va dire qu'on a envie de pousser ça sur la branche main. D'accord ? Et pour le coup, on fait un git push origin main. Je fais entrer. Alors, si tu viens de configurer tout récemment ta connexion SSH, il est possible que ça te pose une question comme quoi est-ce que vous voulez vraiment vous connecter en SSH ? C'est à ce moment-là, en fin de compte, que tu vas faire oui. Il y a d'autres petites problématiques que tu peux rencontrer à ce moment-là. Je vais en parler dans la vidéo suivante parce que c'est de la configuration supplémentaire pour justement faire en sorte que ta connexion soit bien faite entre ton repo et ton poste, tout du moins, et ton repo à distance. Mais on va le voir dans la vidéo suivante. Ce que je veux faire, c'est terminer ce petit workflow qui est l'initialisation d'un projet. Et si je fais CTRL-R ici, je me retrouve avec un petit peu de latence au niveau de la connexion. Je me retrouve avec mon fichier Redmi ici. Puis, tu vois, on retrouve les différentes informations que nous avions saisies au préalable. Et on a notre fichier Redmi. Et si on regarde un petit peu ici, c'est bien ce fichier Redmi-là. Si on regarde dans RAW, par exemple, on va se retrouver avec exactement les mêmes informations au format Markdown qu'on avait saisies au préalable. Donc, tu vois que tout ce que l'on a envoyé en ligne, c'est disponible. Et notamment, c'est disponible sur ce petit repo à cet endroit-ci. Donc, là, ce qu'on vient de faire dans ce tutoriel, c'est tout simplement d'initialiser un projet sur le repo, de créer notre premier fichier en local et de configurer la connexion dans un premier temps entre les deux, notamment avec le git remote ad origin, d'accord ? Et ensuite, de prendre une photo de nos modifications de fichiers, d'accord ? De comité, nos fichiers. Et on a terminé par le pousser. Alors, à ce moment-là, il est possible qu'on te demande un mot de passe. Il est possible qu'on te dise qu'il faut que tu configures ton adresse email. Mais c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante parce que c'est quelque chose de très spécifique. Et j'ai envie de découper ça de façon à ce que ce soit bien spécifique aussi. Voilà, j'espère que tu as apprécié. Je te dis à plus tard. Ciao, bye.